bonjour kikuta maoza good morning good morning my brother le guerrier oui il faut le voir en plein forme il est toujours là bonjour ok je te laisse justement introduire dr ken lambo ok merci avant de présenter dr ken lambo je voudrais dire bonjour aux auditeurs aux auditrices de la radio sport fm nous sommes toujours là pour leur cause nous on dit on fait je vous avais promis ici que dr ken lambo serait là au togo aujourd'hui c'est chose faite ce n'est plus une dette donc je vous présente dr ken lambo elle vient du cameroun spécialiste de tout cancer nous a sauf le cancer de cerveau nous allons développer ici les cancers qu'elle traite et les cancers oui mais d'autres maladies également mais sa spécialité même c'est les cancers du sein les cancers de colon les cancers de prostate les camps toutes sortes de cancers donc c'est avec un honneur que je présente à la face du de l'afrique du togo dr ken lambo qui est avec nous ici qui depuis le doux le 12 mars et on travaille jusqu'à aujourd'hui et le 26 et reprendra l'avion tranquillement pour aller dans son pays respectif qui est mon deuxième pays le cameroun voilà alors dr ken lambo bonjour 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 ça fait plaisir d'être là aujourd'hui de vous avoir en direct dans cette émission vraiment vraiment je suis très flatté quelque part même déjà je suis égarré parce que je suis plus que dans mon pays voilà oui le togo malgré que la carte géographique pour que c'est un petit pays c'est un petit pays parmi les africains mais le togo le togolais lui il a un grand coeur et je dis déjà percé aux dirigeants de ce pays parce que si le togo a pu garder ses valeurs jusqu'aujourd'hui ça veut dire quelque part les aînés ont pu jouer le rôle et je pense que dans l'ensemble nous allons faire les efforts pour que ces valeurs là reste parce que l'afrique doit retrouver ses valeurs et grâce à ça je suis là aujourd'hui je dis merci à bufalo lambert merci à kekouda moisa merci à mon grand journaliste comme j'ai toujours eu j'avais toujours eu l'habitude de dire reméon yétoque une fois j'aime m'oublier et dit emmanuel yétoque peut-être que prochainement je vais ajouter ça non non vous allez faire les triplés et avec les plantes comme nous avons vous auriez des garçons plus que vous merci dans le togo dans l'afrique et dans le monde entier donc je suis très flatté aujourd'hui d'être parmi vous nous allons expliquer ce que c'est que le cancer nous allons apprendre à nos frères et soeurs à comment s'alimenter parce que rien ne nous tue plus que notre bouche roméo si je peux me le permettre ben peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet on aimerait bien connaître dr ken lambo parce que lambert l'a dit avant de confier sa santé à quelqu'un faut connaître la personne il faut connaître la personne qui êtes vous dr ken lambo moi je suis je suis né avec des dons j'ai fait la maladie du cancer moi chez moi j'aime la nature je respecte la plante et les écorces je dis souvent que l'africain est feu est eau est lumière est plante et écorces je fais partie de ce monde là qui je suis je suis la nature généralement dans mes émissions je dis je soigne mais c'est la nature qui guérit pour dire c'est dieu qui guérit et je ne vais jamais changer j'ai dit une fois afrique média je ne vais jamais changer parce que je suis pas un cahier pour dire je suis ce que je suis et je resterai ça jusqu'à entrer dans un cercueil donc pour dire je suis le vent je suis l'eau je suis la nature ça ne servira rien que j'essaie de captiver au delà de ça mon peuple parce que je suis ce que je suis j'aime la plante j'aime édifier et j'aime les reproches raison pour laquelle je suis au togo aujourd'hui à nous sommes très contents d'ailleurs de vous avoir avec nous et vous êtes là jusqu'au 26 il ya tout un programme à détail tout à l'heure concernant l'arrivée de dr ken lambo mais tout à l'heure vous venez de d'insister sur un point il faudrait que l'africain revienne à à la source revienne à la nature mais pourquoi romeo yator dr ken lambo et quand on dit romeo yator ici là c'est la chaveur qui dégage ah là 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 et c'est à dire ce mot là vient de mes entrailles oui en quelque sorte quand je le regarde je pense à mes premiers pouces quand je faisais mon premier fils c'est là quand je dis la nature quand je le regarde il est tellement vrai il est tellement vrai que quand je le regarde j'ai la chair de boule raison pour laquelle aujourd'hui j'insiste encore aujourd'hui je dis l'africain doit retrouver ses racines partout que nous sommes nous allons nous retrouver chez nous oui je suis au togo mais je suis plus que dans ma chambre je suis au togo je suis plus que au cameroun parce que grâce à mon président de la république d'après ce qu'il a des arrêtés qu'il a eu déjà signé en ce qui concerne la médecine africaine je dis grand merci à mon vieux papa parce que là lui aussi il fait de son mieux pour que l'africain retrouve ses racines si déjà il accepte la combinaison de plantes écorces fruits et légumes ça veut dire nous n'allons plus attendre ce qui vient de l'occident nous avons tous sur place nous avons tous sur place je n'ai pas je n'ai aucun problème avec la médecine conventionnelle je le dis toujours pour parce que pour éviter les guerres pour éviter les tirements je dis toujours mais l'africain doit se respecter en tant qu'un africain nous devons refuser tous ces sangrais qu'on nous impose parce que nos terres sont déjà je peux pas dire je vais utiliser le langage que tout le monde doit comprendre gâté nous sommes aujourd'hui là on ne laisse plus des plantations en achère pourquoi moi je me pose la question si j'ai déjà trois quatre parcelles que je cultive pourquoi n'ai pas de laisser deux parcelles et en cultiver trois cette année laisser d'abord deux en achère pour que l'année prochaine je laisse les trois autres et je cultive les deux les faits d'être aujourd'hui capitaliste moi je me demande là où le monde va c'est nous qui fabriquons les billets d'argent c'est nous qui mourons pour ça mais laissons donc nos terres se reposer parce que eux aussi au moins ils doivent se reposer aujourd'hui les gens ne se reposent plus bien nous avons besoin à huit heures neuf heures de temps de sommeil mais rares sont ceux qui se couchent aujourd'hui là vous allez m'excuser mes frères mes chers frères et soeurs ce n'est qu'une vérité nous avons autour trois heures à quatre heures de sommeil pourquoi c'est nous qui gérons mal le temps le temps ne nous commande pas c'est nous qui gérons mal ce que nos revenus partiels laissons les autres goûter aussi au bonheur ne cherchons pas les cercueils pour aller enterrer de l'argent je dis aujourd'hui si mes parents sont en train de me suivre si les plus jeunes sont en train de me suivre aujourd'hui qu'ils essaient de laisser de prendre les dix hectares s'ils peuvent prendre cinq hectares et cultiver cette année deux hectares et demi laisser deux d'abord l'année prochaine on laisse les deux autres hectares et demi et on cultive d'autre et on essaie de laisser aussi certains s'infiltrer je pense que l'Afrique serait meilleur l'Afrique serait franchement meilleur parce que grâce à ça nous aurions des bons repas dans nos marmites parce que la santé roméo la santé moi j'ai appris quelque chose l'autre jour un monsieur qui appelait sa femme maman cocotte c'était maman mamie oui la cuisine appartient à la femme moi quand je vais au marché je ne cherche pas le plus meilleur doigt de plantain non je cherche ce qui est chétif parce que je sais que ce qui est chétif là c'est là où on retrouve la santé de mes enfants je ne veux pas les gros doigts des plantains parce que là c'est l'engrais lui brille trop là parce que la femme qui brille trop n'est rien excusez moi les chères femmes mais je demande aujourd'hui que chaque femme doit respecter sa peau chaque femme doit essayer à son niveau d'être africain et d'être fière de lui excusez moi aussi d'avoir trop m'accaparer du micro c'est ce qu'on attend d'ailleurs de vous merci vous êtes là aujourd'hui invité spécial donc si Lambert peut me laisser continuer avec mais voilà justement avant de revenir à dr ken lambo lambert vous avez tout un programme pour elle durant les prochains jours tout à fait il ya des consultations qui ont débuté un depuis même qu'elle est arrivée ici nous faisons des consultations sur consultation nous recevons des cancéreux les cancéreux c'est dit tous ceux qui ont des cancers et le mardi prochain à 14h nous avons une conférence de santé où nous allons parler des cancers des pathologies qui nous mine aujourd'hui la vie et nous allons parler également de la nourriture donc nous sommes trois professeurs qui seront sur le podium et on va essayer de donner le meilleur de nous mêmes donc on invite toutes les personnes désireuses de 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 faire quelque chose pour sa santé pour pouvoir vivre le peu de temps qu'on va passer sur cet été bien de venir nous écouter et prendre des notes et à la fin de cette conférence cette petite conférence il y en aura des produits naturels pour les gens gratuitement à rentrer à la maison et prendre pour voir ce que c'est que la médecine africaine ou les miracles de la médecine africaine d'accord dr ken lambo vous l'avez dit vous étiez souffrante de cancer et avec la médecine naturelle vous avez pu vous en débarrasser comment ça s'est passé oui au milieu j'ai eu cette seule maladie vous allez m'excuser d'être un peu trop grossier parce que le cancer je n'aime pas le cancer oui je n'aime pas le cancer j'ai eu le cancer du sang moi je connais comment ça se manifeste il a fallu une confirmation que je suis atteinte de cette maladie une fois rentré j'ai pris mon bain et j'ai dit je fais là je fais confiance à la médecine africaine en tant que traitant je pense que si j'ai passé le temps à tromper les autres et les uns et les autres ça veut dire que je vais me tromper ça c'est là moi je vais vous expliquer le pourquoi cette parole là je fais confiance sauvagement les yeux fermés à la médecine mais qui est la médecine africaine j'ai concorté j'ai passé des commandes un peu de partout mais j'avais la plus mauvaise qualité de cancer parce qu'il ya quatre types de cancer de sang mais j'avais la plus mauvaise qualité qui arrache qui coupe ton sens sain seul lui quand il arrive là il soit la blessure c'est comme ça que ça pourrit jusqu'à ce que tu meurs j'ai j'ai prié j'ai prié mes ancêtres de m'assister j'ai pris mes écorces j'ai pris mes graines j'ai pris mes plantes durant une période de huit mois je les ai éradiqués avec mes ancêtres et quand le jour où j'ai porté mon soutien je n'avais plus mal je prenais ma moto je n'avais plus mal j'ai dit waouh mes ancêtres ils sont merveilleux la nature est merveilleux le vent et l'eau c'est très merveilleux d'être africain parce que cette maladie on m'a fait croire que je ne pouvais pas guérir lors de contrôle parce que je n'en revenais pas j'ai quand même résisté trois à quatre mois après je suis allé faire le contrôle on m'a dit mais tiens on voit une cicatrice mais vous dites que je suis encore rentré voir celui l'oncolo qui avait découvert que j'avais du cancer il me dit donne moi ton secret parce que là je n'en reviens pas c'est ce ceci que j'avais vu hier quand tu tournais le dos j'avais les larmes aux yeux j'avais les larmes aux yeux parce que je voulais je voyais déjà une soeur partie ce monsieur c'est emmanuel jeans quelqu'un que vous connaissez bien un grand docteur il m'a regardé il a dit tu vas vivre pour très longtemps parce que tu as beaucoup à partager ce monsieur quand il parle les gens ne ne croient pas tout en lui mais moi docteur ken lambo j'ai les pouvoirs naturels je crois en ce monsieur et je prie d'ailleurs beaucoup pour lui raison pour laquelle aujourd'hui moi je dis et j'implore les africains de se respecter parce que la nature c'est nous la nature c'est nous tout ce qui se passe dans le monde c'est parce que ces gens là ne sont pas à notre place et je prie les ancêtres de changer leur coeur et de devenir devenir seulement à prendre à être africain parce que l'afrique c'est le berceau de l'humanité l'afrique à l'afrique on trouve le vrai amour l'africain quand tu les nerves il s'était dit tu as débordé il ne sait pas garder dans l'africain quand il est malade aujourd'hui je vous demande pardon pour ce qui doit sortir de ma bouche aller derrière vos maisons la santé se retrouve là bas parce que c'est ce que nos aïeux ont utilisé il ya de cela des siècles aujourd'hui c'est la c'est la plus grande des richesses que je dois laisser à mes enfants avant de partir donc pour dire la mort aujourd'hui ça ne m'effraie pas parce que je suis en train d'offrir ce qui est meilleur je suis pauvre en monnaie mais riche en esprit parce que je suis la nature je suis le vent je suis l'eau je suis la plante je suis l'écorce oui c'est ce que je suis et je suis fier aussi je suis très contente aujourd'hui emmanuel lutter qui kouda momo zang docteur langway du togo excuse moi maître togo là parce que ça était toujours et ça restera toujours l'ambert du togo je suis très content d'être africain je n'ai pas honte et je vais mourir africain reprenons les habitudes de nos grands parents ressourçons nous ne prenons pas l'exemple des autres parce que nous avons ce qui est meilleur le comportement africain il s'est ouvrir sa porte il s'est accueilli et il s'est dit non c'est tout ce qui est meilleur c'est ça ce qui comporte la nature c'est ça l'africain et c'est ça tout ce que nous voulons savoir nous sommes sur la radio qui mouille le maillot aujourd'hui nous avons une invitée spéciale docteur ken lambo elle est naturopathe et spécialiste de tout cancer et nous vient du cameroun elle est là avec nous jusqu'au 26 mars spéciale émission aujourd'hui avec l'arrivée de docteur ken lambo naturopathe elle vit au cameroun une heure de temps c'est peu pour parler des cancers mais ce qu'on va faire docteur nous avons remarqué qu'aujourd'hui les jeunes meurent vite or dans le temps nous ayons vécu pendant longtemps et selon les statistiques les enfants qui naissent aujourd'hui beaucoup ne vont même pas atteindre 50 ans avant de mourir et ça fait peur et tout ceci à cause de quoi à cause de la malnutrition quel conseil donner aux mamans qui s'occupent des enfants je reviens encore en tant que maman et en tant que maman la reine mère c'est que nous essayons de rappeler à nos soeurs à nos mamans c'est déjà de pratiquer c'est que mon frère et femme lander qui écoutent à mon amour ils ont abandonné l'aventure pour venir s'installer dans leur cher et pauvre pays le togo moi aujourd'hui je quitte le cameroun je viens encore vous dire dire à mes mamans de manger bio pizza ce n'est pas notre nourriture chawama ce n'est pas notre nourriture mais qu'est ce qu'il se trouve dans ça moi j'ai au cameroun mon couscous c'est mon tarot ici là il y a j'ai mangé beaucoup de mains ici qui m'ont beaucoup plu là c'est africain des mecs boma de boma avec à des mains moi j'ai hâte j'aime le fou fou moi j'ai cru qu'on était en train de casser la maison le nyam qu'on était en train de piler moi j'ai dit merde qu'est ce qui se passe là derrière on me dit c'est du fou fou mais quand j'ai mangé ça j'ai dormi aujourd'hui jusqu'à 6 heures j'ai oublié que je devais travailler donc nous devions manger africain une seule fois par jour ça nous suffit et en soirée ici par exemple une papaye une mangue patate même sans préparer là ça fait l'affaire nous restons parce que tout à l'heure j'étais en train d'apprécier le le togolais franchement les hommes sont tellement beau ici au togo à soin de l'an ils sont tellement beau et élégant un monsieur que tu le vois apparemment il a l'air 45 ans mais quand il te donne son âge tu vas et tu changes ton vêtement parce que lui là il te dit j'ai 62 ans j'ai 77 ans te montre une maman on te dit elle a 82 ans tu pas et tu changes le soutien et donc pour dire malgré qu'on dit le togolais lui il mange un peu plus mieux qu'ailleurs ensemble nous devions apprendre à mieux équilibrer nos repas nous avons notre spécialiste bifalo lambert c'est un militaire mais sa porte est ouverte sa porte est ouverte parce que quand il t'édifie déjà une fois deux fois et moi je le comprends quand il s'est fâche il a parfaitement raison Roméo parce que son souci c'est que l'homme togolais meurt comme à plus de 115 122 mais aujourd'hui à 22 à 25 ans vraiment ça ça me fait honte même de dire ça l'espérance de vie même comme tu étais en train de dire 50 ça n'est plus 50 c'est 35 ils sont plus à la mort quand tu vas tu ouvres la mort là moi je n'aime pas le secteur là c'est c'est 28 30 32 33 ou trop ils sont tout frais là dans leur secueil où va le monde allons doucement doucement parce que si vous savez la manière dont je précise pouvoir encore avoir le tronc parce que l'argent détruit le monde on ne fait plus rien aujourd'hui là pour rendre service mais je dis je suis venu au togo pour édifier d'abord mon peuple parce que je ne sais pas j'étais femme d'affaires hier les esprits positifs ont décidé la nature a décidé que je reste parce que c'est ce que j'étais déjà la naissance que je reste édifier mes frères et soeurs à être bien dans leur peau donc j'ai déjà commencé et mon objectif d'être là quand j'ai eu l'invitation de mon cher grand frère chéri j'ai dit ça veut dire la nature avait raison mais est ce que je vais pouvoir mais aujourd'hui là je me rends compte que je vais pouvoir parce que j'ai les gros bras j'ai roméo eto qui doit parfois m'appeler il me dit que bon rien mais voilà ce qui se passe c'est plutôt comme ça que tu dois t'habiller et j'ai déjà commencé à acheter le tennis c'est ça oui parce que là c'est une guerre une guerre nutritionniste que nous allons faire oui oui c'est une guerre nutritionniste que nous allons faire et je suis armé je suis armé pour le faire et pour vous accompagner parce que je vois la volonté ainsi que mon camarade même qui est là il est très frais et il est armé de nous accompagner avec son appareil là où nous irions je dis encore s'il vous plaît changeons nos mentalités mangeons bio mangeons bio parce que c'est notre bouche qui nous rend malade le cancer du sein aujourd'hui il ya deux éléments il ya le sucre il ya le cube nous ne sont pas obligés de consommer le sucre carré le sucre blanc le sucre blanc parce que les fruits sont non bon on parle de sucre industrialisé et oui voilà pas naturel voilà pas naturel nous n'avons pas besoin de ça nous n'avons pas besoin du cube car et là qui fait comme les femmes nous faisons sur le carré carré c'est tous les carrés carré là ça pose problème je demande déjà les excuses à ces sociétés qui en fabrique parce qu'ils veulent l'argent mais seul ceux parce que même sur la cigarette on dit la cigarette nuit et normalement la santé mais on va sur le marché je fais pareil je m'excuse d'abord et je dis à mes maman ce n'est pas bon si on peut déjà écraser les têtes de mbonga écraser les crédits c'est les crevettes pour faire sucrer nos sauces pour ceux qui veulent vraiment ce qui est sucré je pense que ça remplace valablement le cube ça remplace vraiment ça ça fait sucrer nos sauces et comment nous aimons manger bien et là alors on a le goût qu'on veut mais sinon moi déjà il faut mettre ça de côté nous avons les soutiens gorge là c'est le cancer du sein les femmes aujourd'hui divisent leurs seins en deux parce qu'on veut être miss lolo moi j'ai je n'ai pas acheté où je suis née avec les seins les femmes achètent les soutiens aujourd'hui avec les pompons les 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 trucs là les éponges à l'intérieur non 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 ça nuit à la santé tu vois qu'elle enlève le soutien et comment ça chanter là ça devient la guitare ce n'est pas bien et tout ça à cause des hommes vous les hommes si vous avez épousé les femmes avec les poitrines respecter les avec leurs poitrines si vous avez acheté les papayes solo si vous êtes allé doter les papayes solo respecter ces femmes avec les papayes solo oui c'est votre mesure que vous avez choisi si vous avez acheté les femmes goudron qui n'ont pas de poitrine respecter l'air comme ça mais j'apprends beaucoup de choses oui respecter les comme ça ne les pousser plus à se faire tuer je vous en supplie je m'agenouis en tant qu'une maman en tant qu'une reine mère je dis ce n'est pas bon ce n'est pas bon parce que c'est ça qui fait quand la femme est stressée le temps de vouloir conquérir son nom on conquérit quoi sur l'homme tu m'as aimé j'étais manchon comment tu dois faire comment pour dresser maman et moi comme ça jusqu'à la mort comme daphné chante c'est ça et moi comme ça ne cherche pas à ce que je deviens rouge le jour-là j'étais noir c'est pas parce que les autres ont mis du maquillage sont en train de mettre le make up tu ne peux plus embrasser la femme aujourd'hui parce que quand après après avoir embrassé tout tourné doit être rouge et jaune et ton front doit être jaune le rouge à lèvres doit monter ça va descendre restons naturel moi je ne demande pas qu'on le vend peut vendre mes chers frères et sœurs mais ceux ceux qui veulent ça doivent acheter c'est ça mais quand ils prendront vraiment conscience ils vont changer ils vont changer je reviens encore sur le sein et c'est ça qu'on les divise en deux la métastase est au niveau de l'aisselle oui nous tous nous avons les fibres cancer en nous nos corps sont métastasés mais tant que tu ne donnes pas la pression à cet endroit elle ne tombe pas malade je ne lui donne pas la maladie c'est à dire le cube carré que le sucre carré lui il va rester naturel la femme qui ne veut pas donner son lait à l'enfant n'est pas une femme n'est pas une femme parce que elle se dit qu'il n'y a pas de temps non 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 que tu têtes l'enfant ou pas ça va tomber ça regarde là où tu vas entrer c'est à dire le sol que tu donnes le lait à l'enfant ou pas un jour ou l'autre ça va s'afficher donc autant mieux nourrir mieux son enfant avec le lait maternel autant pour moi et en mangeant ce qui est bio parce que c'est que tu manges en allaitant l'enfant ça va et tu transmets ça sans le vouloir directement à l'enfant si tu as les fibres cancéreuses déjà et évoluent en toi tu transmets directement le cancer à l'enfant ce qui veut dire quand moi je prends une femme qui a par exemple du cancer je demande ton dernier fils a quel âge tu me donnes l'âge de l'enfant je dis bon je suis obligé je suis dans l'obligation dans ton traitement à fabriquer des petits siropes pour cet enfant qui doit prendre une couverture de 6 mois là c'est pour nettoyer déjà ton cancer que tu as mis dans l'enfant parce que ton cancer plus son fibre cancéreuse qu'il a dans son organisme ça lui fabrique directement un cancer à l'âge de 50 10 ans sans que tu ne veulent c'est ça donc aujourd'hui je demande aux femmes de se faire respecter et l'homme aujourd'hui on ne respecte plus au caprice d'un homme qui est trop exigeant l'homme qui est trop exigeant et demande le changement radical de son épouse n'a jamais aimé sa femme mais a voulu une poupée bambine sur son lit respectons la femme africaine telle qu'elle est parce que moi je me demande souvent est ce que vous pouvez me répondre avant qu'on ne continue on y va aujourd'hui c'est moi qui pose la question mais bon je donne la possibilité excusez moi excusez moi franchement je demande vraiment pardon et je dis j'ai à moi seul à moi seul je cherche j'ai six hommes à moi seul de l'autre côté j'ai un autre et ici là dans la salle j'en ai j'en ai cinq donc la question que je dois poser vous vous aimez ce qui est jaune la femme elle a teinté le visage les bras sont bien propres mais quand on va au match là quand elle fait déjà les pénaltys là quand vous voyez à partir de l'entrejambe c'est noir jusqu'à la cubiste qu'est ce que vous en pensez non répond c'est toi qui va répondre je ferme les yeux je dégage voilà et si tu fermes les yeux tu dégages tu es déjà mon fils quand on ferme les yeux n'entre pas là dedans parce que là c'est la maladie oui là c'est la maladie si chaque homme pouvait déjà dit oh si tu dois être jaune là tu dois être jaune partout si tu n'es pas jaune partout là tu arrêtes ça c'est que les femmes devraient en temps normal changer tu m'as pas posé la question mais moi je vais répondre voilà merci beaucoup mon frère quand je vais au pénalty là je vois le ballon devant moi et oui et que le ballon a de différentes couleurs là je dis mouf c'est pas le ballon que j'ai vu là qu'est-ce qui se passe tu es noir ou bien tu es blanche voilà mon frère tu as deux tons là tu es caméléon ou quoi voilà voilà moi je demande et puis même avant de voir tout ça il ya des odeurs qui dégagent oh là là je suis très contente d'être là aujourd'hui j'ai fait des expériences pas avec ce genre mais la peau blanche n'a pas la mélanie qu'on a vous détruisez la mélanie c'est ça dans votre peau et ça dégage des odeurs désagréables en plus ils mettent elles mettent des laits sur la peau qui détruit et pourri les cellules j'insiste ça pourri les cellules de la peau c'est le cancer même qui vient de là je laisse la parole je vais répondre à la question posée à tous les hommes ici et même qui sont à la maison moi j'aime naturellement une femme naturelle je ne veux pas prendre une femme qui met des produits sur sa peau pour ressembler à une blanche si je veux une blanche je vais poser une blanche si je veux une africaine je prends une africaine donc moi la mienne que j'ai à la maison elle est naturelle de toutes les façons elle n'a pas le choix d'être naturelle parce que pour venir avec moi il faut que tu sois naturelle moi je ne veux pas une femme jaune rouge noir si c'est jaune je veux si c'est rouge je veux je me dirige vers le rouge ou le noir etc etc mais on ne conseille pas nos soeurs de mettre des produits chimiques sur leur peau pour détruire la peau je vais donner quelque chose rapidement avant que notre reine mère ne reprenne la parole on parle du cancer on parle des cancers du sein pour faire la prévention nous avons aussi un médicament naturel les hommes je vous recommande de sucer les seins de vos de vos femmes ça c'est prouvé quand vous sucez régulièrement les seins de vos femmes elles ne vont pas avoir le cancer donc je suis rendition qu'elle est également une bonne nutrition non bien sûr on nous dit pas non c'est la première des causes prévention mais les régulièrement il faut que la femme il faut que l'homme suce les seins de sa femme ou bien il faut que les petits copains suce les seins de leurs copines parce que ça lutte contre les cancers ça c'est important c'est des préventions que moi je suis en train de donner comme ça et c'est prouvé scientifiquement donc les hommes au boulot mais il a vu de toutes choses c'est vrai ce qu'il a dit c'est vrai ce qu'il a dit il faut faire ça ensemble avec la femme ah oui oui ok il n'allait pas il faut pas oublier que les hommes aussi ont le cancer de ça et puis n'espérez pas le lait il n'y a pas de lait à ce moment là c'est différent c'est un autre match une minute pour conclure oui mes frères pour dire vraiment nous opérons nous opérons des choix d'accord je crois que j'ai retrouvé la question salut monsieur lambert est ce que c'est bon de boire de l'eau juste après un repas 30 secondes oui on peut boire de l'eau après un repas il n'y a pas ceci d'accord oui jeudi nous opérons des choix au risque de notre santé et je l'ai toujours dit la vie est un choix nous sommes là pour aider pour apporter notre petite contribution et tout ce qu'on a dit ici je demande à tout le monde de prendre ça en considération parce que c'est sérieux on perd trop de vie au togo en afrique dans le monde dans la diaspora les gens meurent surtout les africains avec la nourriture soit disant africaine là bas c'est déjà mort avant d'arriver là bas et c'est là même quand on vend des des cubes dans les boutiques africaines et je n'ai jamais vu dans une boutique et comme le supermarché des européens j'ai jamais vu du cube donc pour conclure et nous parlons de cancer tout ce que vous faites hors de votre santé vous ouvrez la porte au cancer n'importe quel cancer donc fait fait en fait attention à ce que vous faites à ce que vous mangez la vie que vous menez ce que vous mettez sur votre peau surtout c'est très dangereux soyons local retournant aux sources et la vie sera bonne à vivre merci beaucoup qui écoutent d'abord vous en bifolo lamella tu rappelles également le jour de la conférence l'heure l'endroit et les siennes numéros d'accord le mardi 14 heures carrefour y déco on arrive au carrefour y on nous appelle et puis on va venir chercher le groupe ou ceux qui arrivent mon dernier message c'est pour dire à tous mes frères togolais d'arrêter de brusquer de brutaliser les seins de leurs femmes en faisant l'amour c'est pas parce que j'ai donné le consigne tout à l'heure où les consignes tout à l'heure allez-y au boulot qu'on va brutaliser la protéine des femmes parce que ça donne la vie mon numéro téléphone ou le numéro de notre équipe c'est 93 22 45 49 encore une fois 93 22 45 49 d'accord docteur kinnambo la reine mère va conclure voilà l'émission d'aujourd'hui avec un petit cadeau de santé pourquoi pas il y en a toujours nous avons l'africain lui il aime il y a une adage chez nous qui dit la main tendue ne rend jamais vide donc plus tu as l'habitude de donner tu reçois toujours c'est ça c'est comme ça et déjà merci de me dire cela ça me va vraiment donc je demande aux togolais et aux togolaises d'arrêter les lait de toilette tous ces trucs parfumés parce que même déjà un corps qui est cancérogène n'aime pas le parfum donc c'est recommandé une personne qui a déjà le cancer qui a déjà contraté le cancer n'utilise pas le parfum sur son corps parce que là ça réveille encore le fibre et ce n'est pas bien nous devons nous laver avec du savon macabre nous devons nous laver et consommer ce qui est bio et pour cela comme nous sommes une équipe qui partage je ne sais pas si entre temps je peux oser donner quelques deux recettes à l'est ici en ce qui concerne en une minute en une minute la prévention aujourd'hui j'ai suivi une histoire j'ai lu une histoire quelque part le j'ai trop fort que les gens simplifient beaucoup dans cette histoire là c'est une plante qui arrivait en afrique que les colons ont dit c'était là pour donner ce que c'était lors des africains qu'ils sont quittés de l'occident avec mais entre temps ils ont cultivé ils ont cherché cherché ils n'ont jamais vu c'est que cette plante l'a joué dans l'organisme mais moi je suis un enfant que le seigneur m'a envoyé jouer mon rôle dans ce jatropha rouge se cache beaucoup de choses surtout dans sa graine le jatropha n'aime pas le cancer et le cancer ne l'aime pas la pelvange de Madagascar n'aime pas le cancer et le cancer ne l'aime pas le roi des herbes n'aime pas le cancer et le cancer ne l'aime pas les graines de Nîmes n'aiment pas le cancer et le cancer ne l'aime pas si nous avons déjà cet élément là dans notre cours on fait tout simplement piler et on la garde 48 heures ou 12 heures de temps après on commence à boire voilà la santé que nous mettons sur notre table et sur nos lits merci je suis très content d'être là aujourd'hui et je pense que prochainement vous allez toujours encore m'ouvrir vos portes pourquoi pas elle est grandement ouverte d'ailleurs avec vous on a pris la banane cochon oui la banane cochon l'effet de la banane cochon on ne s'est pas surpris merci à toutes les filles Madim c'est notre étudiant à la mise en onde et l'homme à devant derrière la caméra nous avons reçu aujourd'hui D'Orton Ken Lambo elle est spécialiste de tout cancer elle nous vient du Cameroun elle est là jusqu'au 26 mars c'était Sport et Nutrition avec Romo Yotor et toute son équipe comme vous le savez on se quitte mais on se retrouve jeudi prochain toujours comment ? en bonne santé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada